Allez les gars ! C'est au milieu de mes chiens que j'ai eu envie cette année de vous présenter mes meilleurs voeux pour 2019. Vous savez, nos chiens c'est ce qui réunit tous les veneurs. Veneurs de lapins ou de cerfs, de renards ou de sangliers, de chevreuils ou de lièvres. Mais au-delà de la veneurie, ce sont tous les chasseurs aux chiens courants qui disposent aussi de chiens et la même passion pour le chien. Des chiens qui respirent le terroir. Mais aussi ce sont tous les chiens d'arrêt. Bref, les chasseurs ont une relation avec le chien qui est vraiment passionnelle. Au fond, tout ça c'est une histoire d'amour. D'amour qu'on leur donne, mais l'amour qu'on reçoit aussi grâce à eux. Alors c'est pour ça que pour 2019, je souhaite à tous les veneurs, à tous les chasseurs, à tous les sympathisants de la chasse, je vous souhaite de vivre des très beaux moments d'amour et de passion avec vos chiens. La chasse est très attaquée actuellement et la veneurie tout particulièrement. Nous faisons l'objet d'opérations de sabotage dans quelques équipages de manière constante. C'est une nouvelle secte, les véganes, les antispécistes, qui s'attaquent un jour à casser des vitrines d'une boucherie, d'une poissonnerie, font brûler un abattoir, organisent des commandos contre des eaux, des cirques, des delphinariums, des élevages. Bref, de manière constante, il y a aujourd'hui une infime minorité qui veut imposer une relation entre l'homme et l'animal qui est totalement contre-nature. Le problème, c'est que leurs actions deviennent de plus en plus radicales. Leur est à la résistance, leur est à la mobilisation. Je voudrais adresser des remerciements à certains. D'abord, je voudrais penser à ces 10 équipages qui sont le plus à la peine. Mais grâce à leur résistance, grâce à leur organisation, grâce à leur détermination, d'une certaine manière, ils protègent les 390 autres. Je voudrais remercier les marcheurs, nos marcheurs, ceux qui organisent sur le terrain une résistance. C'est-à-dire qu'ils vont filmer les saboteurs, ils vont les canaliser, calmer le jeu, pour faire en sorte qu'on n'en arrive pas à des exactions qui seraient plus graves encore. Grâce à eux, on va dire que ces équipages chassent à peu près normalement. Donc un immense merci à vous tous, marcheurs, qui avez compris, évidemment, qu'il fallait se mobiliser pour résister à toutes ces actions. Je voudrais aussi dire merci à tous ceux qui ont compris qu'il fallait communiquer. Je veux penser à tous ces équipages, tous ces maîtres d'équipage, tous ces responsables qui vont devant des médias, vont leur expliquer qui nous sommes, ce que nous faisons et pourquoi nous avons une telle passion. C'est dire comme qu'ils sont organisés maintenant en réseau dans toute la France, qui organisent cette relation, qui font en sorte d'aller expliquer à des politiques, à des médias et à des décideurs ce que nous sommes vraiment. Parce qu'il y a une grande méconnaissance autour de l'avenir. Donc merci à ces marcheurs, merci à ces équipages, merci également à tous ces responsables de la communication qui ont compris le défi qui nous était lancé. Et puis je voudrais aussi remercier tous les veneurs, tous les équipages. Je sais qu'ils sont vigilants, je sais qu'ils ne prennent pas de risques, je sais qu'ils respectent notre éthique, qu'ils respectent nos valeurs. Et c'est à ce prix que tous ensemble, on va gagner ce pari. Mon dernier message est un message d'union et de solidarité entre tous les chasseurs. Vous savez actuellement, il y a des réformes importantes nationales au niveau de la chasse. Il faut qu'on soit tous derrière la Fédération Nationale des Chasseurs pour que cette évolution se passe le mieux possible. Il faut que tous ensemble, chasseurs, quel que soit le mode de chasse, nous soyons solidaires, unis. C'est à ce prix que nous passerons ce passage aussi difficile. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle année 2019 et de vivre quand même, encore une fois, des bons moments à Eurochérat.